Nous poursuivons notre série de reportages au Nigeria, les conséquences de l'insurrection de Boko Haram sur l'économie du pays. Ce second épisode est consacré à l'industrie du textile à canaux. Un secteur sinistré, plusieurs dizaines de milliers d'emplois ont été supprimés ces dernières années et les entreprises mettent la clé sous la porte les unes après les autres. Moïse Gomis et Razak Dissou. Kamilou Hila est inquiet pour son avenir. C'est l'un des derniers tanners industriels de canaux. En moins de dix ans, les effectifs de Globus Tannery sont passés de 1000 à 150 employés. La concurrence ferme à tour de rôle et toute la filière du cuir nigérian est menacée. Si la situation ne se redresse pas dans les prochains mois, Kamilou Hila rendra lui aussi son tablier. J'ai formé des milliers de personnes dans ce secteur, comme techniciens, mécaniciens ou ingénieurs. Jusqu'au jour où on relève la tête et on se rend compte que nos ateliers deviennent des entrepôts vides. Pas de notre fait, mais à cause des politiques gouvernementales. Cela me rend triste. Durant les années 2000, c'était le boom du pétrole. Le gouvernement fédéral soutenait les grandes entreprises. Il y avait des aides en millions d'euros. Alors l'industrie nigériane s'est équipée en masse. L'arrêt des subventions fédérales couplé à un accès difficile au crédit bancaire. Beaucoup d'usines à Cano n'ont pas survécu. Les banques au Nigeria aujourd'hui n'accordent plus de prêts, ne financent plus aucun secteur. C'est le problème majeur dont nous souffrons. Et quand elles le font, c'est seulement sur du court terme et avec de gros taux d'intérêt. C'est vraiment contre-productif pour nos affaires. A Cano, la filière du textile est le secteur le plus touché. Deuxième employeur derrière les services, le textile a perdu des dizaines des milliers d'emplois. L'entreprise ATM se bat pour se maintenir à flot dans un contexte difficile, notamment à cause de la concurrence chinoise. Pour sauver son usine de Cano, ATM a dû recourir au licenciement. Lorsque vous licenciez un employé, vous mesurez combien cela provoque des dommages collatéraux. Car ce licenciement affecte également sa famille. Car bien souvent, c'est l'unique source de revenus dans le foyer. C'est un vrai problème actuellement. Avec le déclin de ses fleurons industriels, Cano est confronté à une crise sans précédent. Le nord du Nigeria a voté le changement lors des dernières élections présidentielles. Alors il attend des solutions concrètes de la part du président Mohamedou Bouhari, notamment sur la question de l'emploi. L'emploi étant un des remparts selon de nombreux experts, pour enrayer la progression des idées de Boko Haram.